bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi fin de semaine donc je vlog il est 6h37 et nous nous apprêtons à prendre le petit déjeuner chez l'hôteur de la lumière de l'escalier aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce qu'elle a été déclaré qu'à contact hier et j'avoue ça m'a un petit peu angoissé sur l'instant on est du coup bien sûr aller voir le médecin enfin en fait on serait pas aller voir le médecin si j'avais pas eu moi rendez vous mais comme j'avais rendez vous du coup on est allé la voir et elle nous a indiqué à ma grande surprise que en fait c'est pas que c'est pas grave mais voilà elle fera un test samedi matin donc elle m'a dit d'éviter les contacts avec elsa quand même du coup puisque potentiellement contagieuse quand même mais voilà on évite les contacts donc elle elle vit dans sa chambre et nous dans le reste de la maison et puis voilà alors moi j'avais dit aux gars puisque c'est comme ça tout le monde porte des masques à la maison et hier soir en fait toutes mes copines qui ont eu des cas contacts qui ont été qu'un contact m'ont dit que eux jamais elles ont eu à porter les masques et pourtant personne ne l'aura donc je vais travailler ce matin en sachant qu'on n'est que 5 dans l'atelier contre 25 en temps normal donc on peut travailler chacune dans notre coin moi je déjeunerais pas avec les filles du coup ce midi et puis le but en fait d'aller au boulot c'est de récupérer du travail en fait pour faire du télétravail après donc j'espère que ça va bien se passer j'espère que je ne suis pas porteuse et que je ne vais pas le refiler à mes collègues mais parce que même si on n'est pas nombreuses c'est quand même pas un truc anodin quoi donc là on va déjeuner et puis ben on va se préparer pour partir donc on va aller déjeuner n'est ce pas et puis on vous reprendra dans la journée je vous donnerai d'autres nouvelles du coup Elsa ira passer un test demain le médecin m'a dit que c'était pas la peine qu'elle gagne avant puisque son test en fait ne serait pas objectif si je peux dire donc on attend on attend samedi oui je dis demain mais non on est que jeudi on attend samedi en espérant que moi je puisse effectivement travailler en télétravail demain voire même cet après midi si c'est possible bon les amis je vous reprends il est 21h45 donc la journée s'est très bien passé bon Elsa a passé toute sa journée toute seule c'était un peu long pour elle mais en tout cas au boulot ça s'est bien passé les gars à l'école ça s'est bien passé quand on est rentré bah elle était enfermée dans sa chambre toujours alors ce matin j'étais au boulot et d'un seul coup le téléphone sonne mon portable et je vois marqué collège je dis qu'est ce que c'est que ce cirque donc je décroche et là en même temps que j'ai décroché je me suis dit ah mais c'est vrai j'ai pas prévenu qu'elle venait pas aujourd'hui donc bon je m'excuse auprès du cpe je lui dis bonjour je dirais je suis désolé j'ai complètement oublié de vous appeler pour vous dire qu'Elsa serait pas là aujourd'hui et je dis bien que vous deviez vous en douter et il me répond à bon alors je dis bah étant donné qu'elle était cas contact c'était logique qu'elle revienne pas quoi et il commence à les cas contacts je dis ben oui et là il me fait mais par qui non où elle a été cas contact je dis bah au collège et là il me fait à bon mais par qui je dis comment ça par qui je dis ben un certain julien avec qui elle est amie ah oui julien ouais non mais il est pas dans sa classe elle est pas qu'à contact dans la tête je me dis c'est une blague il est pas dans sa classe ok mais ils passent toutes leurs récréations ensemble en fait et Elsa m'a expliqué que en fait dans la cour de récréation il y a des les petits bouffons en fait qui s'amusent à bousculer les gens en fait en fait ils bousculent les gens pour qu'ils se cognent les uns dans les autres c'est très intelligent surtout en cas de covid et ben c'est ce qui en fait pour éviter ça déjà bah du coup il respecte pas les barrières enfin les distanciations sociales du coup les élèves et donc là il me disait qu'elle était à moins d'un mètre de lui que en plus dans la rigolade il l'a bousculé et donc il a posé ses mains sur elle pour la pousse pour la bousculer un petit peu fin pas méchamment mais donc qu'on ne dise pas qu'elle est pas qu'à contact quoi parce que là le contact il a été plutôt rapproché donc bon comme elle m'a dit au moment où ça s'est produit il portait son masque correctement mais c'est un enfant qui en temps normal porte son masque un petit peu à l'arrache quoi voilà donc c'est pas ce que je peux appeler de plus rassurant d'autant qu'elle a quand même des symptômes hier matin hier matin elle a eu de la diarrhée mais juste une fois et elle avait le nez hyper bouché donc le médecin nous avait donné hier du pivalone enfin elle nous blinde de médicaments à chaque fois qu'on va là bas donc Elsa elle en a mis quatre fois aujourd'hui ça n'a rien changé et en même temps elle se mouche pas correctement donc ça peut pas fonctionner et elle nous a donné des vitamines aussi d'ailleurs il faudrait que je la prenne elle en a donné pour moi et elle en a donné pour Elsa et d'ailleurs j'en ai pas parlé hier mais en fait ça fait quelques temps qu'Elsa se plaint de ses reins et en fait hier on a parlé aux médecins donc je vais finir avec le covid et puis je vais revenir après donc elle a quand même des symptômes parce que du coup le fait qu'elle ait le nez hyper pris bah forcément ça tombe sur la gorge donc maintenant elle tousse donc bon le test va pas être inutile après demain on ira du coup samedi au test sans rendez-vous devant la polyclinique à Cholet parce que sinon on n'avait pas rendez-vous avant lundi et que le médecin nous a dit qu'il fallait qu'on le fasse samedi voilà coup bah là je vais aller me coucher j'ai pris ma douche je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez le constater je ne faisais pas sécher j'adore depuis tout à l'heure je passe mes mains pour détendre les boucles apparentes enfin les boucles naissantes mais comme ils sont pas tout à fait secs ça détend quand même pas mal mais je sais que demain matin je vais me lever avec une choucha pas possible parce que j'ai pas envie d'aller les sécher j'ai pas le courage voilà je vais juste aller faire chauffer mes bouillottes je vais aller plonger dans mon lit je suis un petit peu fatiguée je dois dire ces deux derniers jours je me suis couché un peu tard et du coup ouais c'était un peu compliqué donc donc voilà du coup vous n'aurez pas eu de vidéo en ligne aujourd'hui j'en suis désolé mais en fait j'avais pas de contenu tout bêtement parce que la vidéo qui était prévue pour aujourd'hui c'était en fait la vidéo où je voulais vous présenter ma nouvelle table et puis vous parler un petit peu de des projets déco qui sont à venir dans la maison et en fait ça sert à rien puisque je n'ai pas récupéré ma table toujours pas donc voilà bon bah du coup je vous laisse je vous reprendrai demain et puis je vais forcément couper des séquences de de cette partie parce que elle est trop longue à demain 8 9 10 11 12 13 14 15 non je suis pas occupé ça veut dire quoi c'est après 20 oui je connais le secteur d'activité de l'industrie 6 et 7h30 bah demande à papa ils travaillent dedans ok bon les amis on vous reprend il est 17h15 oui on dégueule oui mon petit coeur j'ai dit et aujourd'hui on a les livrets scolaire comme il a une super appréciation marceau aussi alors attend la construction du nombre est acquise jusqu'à 6 et même au delà c'est bien par contre on refera ça parce que elle a marqué que tu savais compter jusqu'à 49 donc ouais 49 alors les résultats d'avant ne montrent pas ses capacités pourraient être davantage en réussite en fournissant plus de travail notamment en mémorisant ses leçons c'est un élève qui fait preuve de logique et qui a une bonne compréhension mais il rencontre des défis des difficultés en copie formation des lettres je l'encourage à fournir durablement des efforts afin qu'il montre tout son potentiel ça veut bien dire que tu sais faire plein de choses je ne vous ai pas pris au bout j'ai 14 et j'ai 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 19 14 24 14 15 15 25 14 15 15 16 16 16 16 16 je dois signer que je lasse tu te calme moi c'est pas comme ça je vais vous reprendre plus tard parce que sinon je vais pas réussir à parler bon les amis je vous reprends il est 22h10 comme vous le constatez je suis dans mon lit les enfants sont au lit depuis peu mais ils sont au lit et je vais clôturer ce vlog puisque nos deux jours sont terminés ce soir ça a été une soirée un peu sport on va dire disons que les gars étaient très fort voilà j'avais décidé d'aller marcher en fait et quand on est rentré de l'école elsa nous avait gentiment préparé des muffins alors en fait c'était des muffins qui étaient destinés à faire des cupcakes en vérité sauf que elle a raté sa crème en même temps c'était la première fois qu'elle préparait une crème et elle s'y est aventurée toute seule je trouve que c'est très courageux parce que elle n'en avait jamais fait avant donc c'était trop mignon en plus la crème elle est juste super bonne elle n'est pas consistante en fait elle espérait faire une crème genre comme une crème chantilly qu'elle aurait en fait mis sur les muffins avec une poche à douille sauf qu'en fait elle n'a pas de consistance elle est liquide et c'est dommage parce qu'elle était vraiment bonne donc bah du coup on a attendu parce qu'en fait elle a fait des muffins mais elle s'y est prise très tard déjà pour les préparer du coup ben on a dû attendre la fin de la cuisson on a dû attendre la préparation de la crème qui a raté etc donc on a goûté assez tard et du coup on n'est pas parti marcher donc j'espère que demain il va faire beau parce que j'aimerais pouvoir aller marcher demain c'est prévu d'ailleurs avec laura vers 14h on ira marcher on va en profiter pour faire des photos pour agrémenter un petit peu notre notre compte instagram et puis demain matin du coup on va en gros dès que je me réveille on part direct à la polyclinique à cholet pour aller faire le test covid pour elsa je suis un peu rassurée parce que du coup sa copine qui disait avoir perdu l'odorat et le goût en fait elle a été testée négative donc j'avoue que ça me rassure un petit peu enfin je me dis que j'ai un peu d'espoir pour qu'elsa ne l'est pas non plus et puis par contre d'un autre côté on a une maman de l'école à l'école des enfants donc d'une camarade de com qui a le covid en fait et du coup aujourd'hui elle n'était pas là mais hier elle était en fait donc on va espérer qu'elle n'était pas porteuse mais bon je me dis que de toute façon plus le temps passe et plus on va plus on va y être confronté plus on va être susceptible de l'attraper enfin ça devient compliqué quoi donc bah ouais c'est compliqué du coup moi j'ai passé une bonne journée au travail on était deux plus mes deux chefs et ma patronne donc pour le moment je vous cache pas que je vais vous laisser je vais aller me coucher et puis bah du coup on se retrouvera demain matin puisque je revloguerai du coup ce week-end et demain matin pour le test covid quoi voilà donc bah sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci de votre fidélité merci pour tous les gentils commentaires que vous me laissez chaque jour malgré que je ne vlog plus tous les jours et ben j'ai quasiment tous les jours des commentaires donc c'est vraiment super agréable je vous remercie beaucoup merci à toutes les personnes qui nous ont rejoint sur instagram également puisque ça aussi j'en ai beaucoup donc c'est vraiment un plaisir de de vous savoir autour de nous voilà donc je vous fais des gros bisous bonne journée et à demain